Ici on a une couche vectorielle dans Quantum GIS, c'est une couche de communes, où se trouvent ces communes ce n'est pas important. Maintenant on aimerait bien connaître quelques propriétés statistiques sur ces communes. Donc une chose que je peux évidemment faire c'est aller chercher les informations ici dedans. Donc je clique sur une entité, ça me donne des informations, comme ici par exemple le nombre de populations en 2012, 2010, il y a le pourcentage de personnes de nationalité française, il y a le pourcentage de familles monoparentales en 1970, en 2000, la différence entre les deux, donc c'est en 2000 moins 1970, ça donne ça, le nombre de tonnes de déchets en 2010, ainsi de suite. Il y a toute une série d'informations dans cette couche ici. Je peux aussi aller regarder la table d'attributs, comme ça j'ai une vue un peu plus d'ensemble. Je vois par exemple il y a des données mon compte, à certains centraux. Et puis il y a quand même toute une série de communes, il y a 98 communes au total. Maintenant pour avoir les statistiques descriptives, donc par exemple la distribution, c'est-à-dire l'histogramme de fréquence, on va devoir utiliser un plugin, c'est le plugin statist qu'on va utiliser pour avoir ces informations-là. Maintenant, Qchis possède un système de plugins qui est accessible à travers le menu plugin, ici, qu'on peut aller chercher, gérer et installer des plugins. Notez que dans Qchis 1.8 et avant, c'était un peu différent, il y avait deux menus, maintenant il y en a un seul, ce qui est peut-être un peu plus simple, mais bon, la fonctionnalité, ça reste exactement la même dans les deux versions de Qchis. Si on ouvre ce gestionnaire de plugins, on voit ici toute une série de plugins qui sont installés, et puis ceux qui sont cochés, mais sont aussi activés, c'est-à-dire ils sont visibles quelque part dans les menus, ou dans une boîte à outils, ici, voilà, donc ça, on le voit d'une manière ou d'une autre. Par exemple, le F-Tools, ici, il est responsable pour ces outils d'analyse, de recherche, ainsi de suite, toute une série d'outils vectoriels. Les G-DAL Tools sont responsables pour, en fait, la plupart des menus rastères, ici, ainsi de suite. Maintenant, le Statist, il n'est pas installé par défaut, c'est-à-dire il faut l'installer d'abord, donc je suis allé cliquer sur Get More, puis là, il y a toute une série aussi de plugins qui ne sont pas installés, mais qui sont disponibles, dont le Statist, ici, qui permet de calculer et afficher des statistiques pour un champ d'attributs, et puis, en fait, il me suffit de cliquer sur Install, et puis après, il va le télécharger et installer directement. Donc, vu qu'il faut le télécharger, évidemment, il faut être connecté à Internet, sinon, il ne va pas avoir, il ne va pas réussir à afficher la liste des plugins disponibles. Donc, si maintenant, moi, je vais là-dedans, moi, je sais, effectivement, le plugin qui est là, il est activé directement, donc ça, c'est bien, mais c'est bien de vérifier. Donc, à ce moment-là, moi, je peux tout simplement fermer, puis, en fait, le plugin Statist, il apparaît tout d'abord avec cette icône, ici. Il apparaît aussi dans le menu Vecteurs, quelque part, ça peut être à un autre endroit, ça peut être à la fin, ça peut être au début, c'est pas très bien réglé encore, mais l'important, c'est qu'il est là. Et puis, si on va dessus, si on lance le plugin, il y a un dialogue qui s'ouvre, ici. Je vais peut-être essayer de le faire un peu plus grand. Voilà, quelque chose comme ça. Ou je sélectionne la couche d'entrée, moi, je n'en ai qu'une, ici. Je peux sélectionner un champ, je vais aller chercher la population 2012, par exemple, et puis, je clique sur OK. Si je clique sur OK, du coup, il va calculer les statistiques pour ce champ-là, ici, pour cet attribut qui se trouve dans cette couche. Je peux aussi cocher d'utiliser uniquement les entités sélectionnées. Chez moi, je n'en ai pas sélectionné, mais je pourrais sélectionner une partie avant, et puis venir ici, et puis avoir des statistiques uniquement sur les entités sélectionnées. Et puis, ça, ça me donne toute une série d'informations. Tout d'abord, il me dit combien d'entités géographiques il y a. Donc, 98, ça, on a déjà vu. Il y a 97 valeurs uniques, c'est-à-dire, il y a deux communes, visiblement, qui sont de la même population. Minimum, 60, maximum, quelque chose comme 130 000. Donc, ça, c'est maximum moins le minimum, la somme, pour la population. Donc, au total, on a à peu près 440 000 habitants dans nos communes, ce qui est assez considérable. Après, on a la moyenne, qui ne veut pas forcément dire quelque chose, vu qu'il y a des valeurs extrêmes. La médiane, c'est un peu plus parlant. Donc, il y a, en fait, 50% des communes qui ont une population de 1270 personnes ou plus, ou moins, évidemment, c'est la même chose. Après, l'écart-type, 13 000, une très grande variation. Et puis, bon, ça, on ne va pas regarder pour le moment. Ici, on a l'histogramme de fréquence. Donc là, on voit, par exemple, ici, dans la première tranche de communes, il y en a, en fait, 805 communes qui ont relativement peu de population. Ça, ça va être quelque chose comme 4000, probablement, ou quelque chose du style. Et puis après, il y en a, ça diminue très, très vite. Et puis, il semble qu'il y en a une ou deux communes qui ont énormément de population et qui font, en fait, que la moyenne, elle est artificiellement élevée. On peut exporter aussi ce graphique, là, sans problème. Et puis, je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Et puis, je pense, on peut l'enregistrer en PDF, par exemple. Ici, donc, histogramme population 2012, PDF. Voilà. J'enregistre ça. Et puis, ici, maintenant, je vais aller regarder sur le bureau. Ici, j'ai effectivement ce graphique qui est là. Et puis, on peut l'utiliser, par exemple, dans un rapport. On peut l'éditer avec Illustrator aussi, sans problème. On peut aussi aller regarder d'autres champs, par exemple, ce champ-là, qui est l'évolution du pourcentage de familles monoparentales entre 1970 et 2000. Je clique sur OK. Donc, on peut, en fait, mettre à jour le champ et puis afficher les statistiques pour un autre champ. Et puis là, on voit qu'il y a quelque chose qui ressemble plus à une distribution normale, même s'il y a des petites choses là, des petits artifices entre deux. Alors, voilà. Donc, ça, c'est comment on peut changer aussi, afficher des statistiques descriptives pour plusieurs champs l'un après l'autre. Maintenant, ici, dedans, il se peut que, parfois, il y a un attribut qui manque. C'est qu'il est de type texte. Et puis, en ce moment-là, il faut changer pour permettre les statistiques sur les champs textuels. Bon, maintenant, ici, dans cet exemple, je n'en ai pas. Mais ça, c'est juste au cas où il y a quelque chose qui manque là-dedans. Merci. Merci. Merci.